... Et M. le maire de l'Hérac va nous reprendre ses talents, puisque c'est, il lui revient, puisqu'il lui revient en tant que... Puisqu'il lui revient, là, et laissez-moi terminer, puisqu'il lui revient quand même en tant que représentant du Conseil Général, M. le Président du Conseil Général, de donner le coup d'envoi. Donc, M. le maire... Le ridicule, ne tue pas. ... Cet événement est un événement majeur dans le calendrier des compétitions du Golfe, et nous sommes très fiers de pouvoir aider l'association Agia. Alors, cette opération n'a pas pu se réaliser comme elle a été montée jusqu'à aujourd'hui, sans l'implication de beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, d'abord, le coordinateur Jean-Pierre qui vient de nous parler, avec une équipe qui l'a suffédérée autour de lui, tous les clubs, les deux clubs services, l'association, plus ensuite le Golfe, et ensuite, bien sûr, tous les partenaires qui ont répondu présents. Donc, aujourd'hui, je crois que le pari est gagné. Au niveau du résultat, je pense que notre objectif, qui est d'offrir une voiture à agir pour leur permettre de se déplacer et d'aller sur les chantiers qu'ils ont, je crois que c'est acquis. Donc, je crois que, à mon nom personnel, et surtout au nom du Rotary, je voudrais vous remercier infiniment pour qu'aujourd'hui, le soleil est là, ce soit encore le plus bel jour. Merci. Je voudrais vous proposer aux clubs sur optimistes d'adhérer à ce projet. Nous avons accepté le suite, parce que nous sommes évidemment un club service mondial. Le but des clubs sur optimistes est davantage de promouvoir le statut des femmes et de défendre les droits des femmes et des enfants. Mais ça va en fonctionner à ce projet, puisque l'agir est une association de réinsertion pour femmes et hommes. Donc, nous avons été ravis d'adhérer. Ravi que vous ayez tous participé également. Donc, moi, je voulais remercier surtout le club du Rotary et son optimiste. Ils ont fait un boulot extraordinaire dans la collecte des fonds, dans l'organisation, la logistique. Ils vont nous permettre d'avoir une dotation, ne serait-ce que pour la compétition, qui est magnifique, en plus de l'objectif initial, qui était d'acheter un véhicule à l'association Agir. Et c'est vrai qu'en tant que club sportif, on est toujours ravis de pouvoir adosser une compétition sportive à une action caritative. Tous les objectifs sont pas là. Merci. Je voudrais, pour terminer cette sympathique réunion, remercier tous les élus qui ont bien voulu nous soutenir, nous épauler, et même donner une contribution très généreuse à la Rotary Coeur. et je crois que c'est quelque chose qui est très, très réjouissant et réconfortant pour des bénévoles comme nous, de se sentir épaulé par des collectivités locales ou par des mairies, ou par des élus, parce que le bénévole est quelquefois découragé quand il voit quelquefois le peu d'engagement de certains. Et on a besoin, donc, d'avoir derrière nous des gens qui nous soutiennent et qui nous accueillent toujours très sympathiquement et qui, donc, apportent leur contribution déterminante. Donc, merci à tous les élus. Je citerai les élus présents. D'abord, représentant, monsieur le président du Conseil général, Nicolas Lacombe, voilà, auquel je vais laisser la parole pour qu'il nous dit d'un petit mot, si c'est bon bien. Ensuite, ensuite, bon, monsieur Bataille, conseiller général, bon, est absent, il a dû certainement avoir un empêchement. Je voudrais remercier monsieur le représentant du maire de Labardac, madame le maire de Barbast, madame le maire de Vianne, elle est absente, j'en ai encore oublié, ensuite, la communauté des communes, nous avons deux vignes représentants en absence de monsieur Faucon Lambert, le président. Donc, je vais commencer d'abord par la jeunesse et les sports, n'est-ce pas ? Daniel Dubrin, merci Daniel. Je continuerai également par Jean-Jacques Banel, maire de Cobayre et représentant de la CCVA et responsable du tourisme. Et quand on m'a parlé de cette compétition et du souhait de la réunion de ces clubs pour doter et agir d'un véhicule pour permettant le transport des personnels, même dans mes rêves les plus fous, je m'étais dit, bon, on aura peut-être un scooter, on aura peut-être deux scooters, mais le véhicule automobile, on m'a annoncé que normalement, il n'y aurait pas de problème pour l'avoir. Et je peux vous dire que ça va nous donner un salaire de main parce que c'est des gens qui sont plein de bonnes volontés mais qui quelquefois ont des moyens, des problèmes de moyens de déplacement, ne serait-ce que pour venir travailler. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire des points de ramassage et puis les défendre et qu'ils puissent s'enlever ce souci de la tête. Je vous souhaite à tous une bonne compétition. L'association Agir qui est parfaitement inscrite dans la vie locale, que ce soit pour les collectivités, pour les particuliers, c'est une association importante, association d'insertion avec les difficultés qu'elles peuvent rencontrer compte tenu du contexte difficile. Donc cette nuit, la récoute est tout à fait salutaire et je la salue et je ne vous souhaite pas que ces deux journées seront parfaitement réussies. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous sur le Golfe d'Albray avec un temps qui se prête parfaitement à ce petit organisme. Merci à vous. Merci. 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 Merci.